Je suis la créatrice de la société One Love depuis six ans maintenant. J'ai fait mon alliant en Israël, je n'avais pas de métier. Une société de Waging Planner m'a proposé d'être hôtesse. Elle m'a donné envie de monter ma boîte cinq ans après avoir travaillé chez elle. Aujourd'hui, ce qu'on apporte en plus à tous nos clients, je pense déjà c'est de la sincérité. Travailler en toute transparence avec nos clients, on travaille avec le cœur. On est tous des passionnés. On a plusieurs organisateurs à gérer un seul et même mariage pour qu'on puisse tous ajouter notre valeur ajoutée. Ça fait six ans que je fais partie de cette incroyable aventure. Je ne sais pas quelle année exactement, mais depuis le début, j'adore. J'étais aux prémices One Love. Pour qu'on puisse tous donner nos différentes idées et pouvoir créer l'événement par rapport à nos mariés. D'abord, j'ai commencé en tant qu'hôtel. Et j'ai fait rentrer mon mari. J'étais aussi dans l'événementiel. Quand on fait appel à One Love, c'est pour effectivement confier le bébé directement à l'organisation que Alison prend en main aujourd'hui de A à Z. J'ai envie de personnaliser, que les gens soient heureux. Je pense que le plus important, et c'est ce qui en tout cas ressort des événements, c'est que les gens sont heureux. Et je pense que quand on est sincère et quand on aime ce qu'on fait, effectivement, ça se ressent dans les événements. Et c'est, je pense, notre marque de femme. Vous n'avez rien à faire, venir, profiter, vous marier et célébrer. On est très proche de nos mariés. On les suit vraiment du début jusqu'à la fin. Et même après, on est vraiment, vraiment très proche avec eux. C'est vraiment dans le détail que ça se joue. Et elle a un cœur énorme, donc ça se voit dans les mariages. Et ça nous arrive même, voilà, d'être au courant des naissances, des Brief Mila, etc. C'est très famille. Il y a des liens qui se créent, on les suit du début à la fin. Je pense que le plus aussi, c'est qu'on arrive aujourd'hui à personnaliser les événements. One Love aujourd'hui, c'est dans le sud de la France, c'est à Marrakech, c'est en Italie, c'est en Corse. On est aujourd'hui à 150 événements, dans beaucoup d'endroits, en Europe, au Maroc, en Grèce, en France, en Israël, bientôt aux Etats-Unis également. Je pense une dimension, mais tout en gardant vraiment cet esprit famille et accompagnement et non pas de rentrer dans quelque chose d'industriel. C'est une dimension très costaud à l'international. Aujourd'hui, j'apprends toutes les équipes à ne pas avoir de stress, tout simplement parce qu'on est hyper organisé. Une main de fer dans un gant de velours, je pense que c'est ce qui se rapproche le plus de notre façon de travailler. Encore une fois, on est très proche de nos mariés, mais on est quand même très carrés dans le travail. Je forme nos équipes comme des soldats, très clairement. Elles savent gérer leurs émotions, elles savent gérer le stress et surtout elles savent gérer l'émotion et le stress des clients. Parce que c'est un moment de grand stress, cette journée, il y a beaucoup d'émotions, il y a les familles, donc il faut savoir gérer un peu tout le monde. Parce que nous, au final, il n'y a pas de raison qu'on soit stressé. Étant donné qu'on connaît le déroulement par cœur de l'événement, on sait exactement ce qui va se passer. Un événement, le plus important, c'est l'ambiance. Que chacun des invités se dise, waouh, c'est quoi cette ambiance de folie ? Quasiment tout le temps, les messages, le lendemain du mariage, enfin, quand je dis « message », ce n'est même pas des messages, c'est des parasins. Vraiment, où ils sont trop contents de notre travail et je pense que c'est la plus belle récompense pour des organisateurs d'événementiels, c'est vraiment d'avoir un retour positif. Soit en fin de soirée, soit le lendemain, quand on reçoit des messages à n'en plus finir, c'est ça, c'est les remerciements qui nous permettent de continuer. Parce que nous, on fait plusieurs événements tous les jours, mais par contre, pour nos clients, c'est un jour, un jour dans leur vie. On apprend, je pense, à travailler en équipe avec nos prestataires, avec le cœur, parce qu'on a créé l'événement pendant un an avec eux. On a discuté, on a échangé, on a communiqué et c'est pour ça que l'événement, il se passe aussi bien aujourd'hui. Et merci d'ailleurs à tous nos prestataires, ils sont juste exceptionnels. Si vous voulez vivre une expérience humaine, si vous voulez de la sérénité, si vous voulez de la perfection, il faut choisir One Love pour organiser son mariage. Un process de se marier qui est difficile, il y a des hauts, il y a des bas, on est très contents, parfois on ne l'est pas du tout. Nous, on est là pour faire en sorte que tout se passe bien, du début, début, début des prémices jusqu'à l'arrivée. Continuez de nous envoyer les naissances de vos enfants, ça nous fait toujours plaisir de savoir qu'on était là au démarrage. Vraiment, j'adore travailler avec Alisson, avec les équipes, que ce soit en France, en Europe ou en Israël. On se retrouve pour la saison 2025 en forme, plus chaud que jamais, avec des idées plus folles que jamais. On va réaliser des événements juste incroyables et j'ai hâte, j'ai hâte de vivre ça avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada